Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je fais super bien, allez, encore tenu l'aventure du jeu, Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live, sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Il n'a plus le temps de gamer, câline, c'est soit ça, vous venez un millionnaire, c'est un des deux, oh, que s'était passé? Je suis plus mort que vif, je le vois bien, je vais vous examiner, ne me dites pas que vous avez repris vos vieilles habitudes. Salut, Mr. Deadstriker, Deadstriker est patou 138, les pupilles sont dilatées. OK. La température semble normale, je dois me concentrer et compter les battements. OK, qu'est-ce que je dois faire? OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Prenez le pot en comptant les battements cardiaires pendant 10 secondes. OK, mais tu ne me dis pas comment faire. OK, chaque fois qu'il passe, il faut que j'appuie. Le pouls est de l'urbain. Le pouls est faible, aux alentours de 50 pulsations par minute. Ah, pas bon finalement. Oups. Mais vous êtes mourant, votre pouls diminue à vue d'oeil, il faut vous amener immédiatement à l'hôpital. L'antidote, donnez-moi l'antidote. L'antidote? L'antidote? C'est dans… Quand vous emprouvez-vous, vite! Vite! Bien. Tenez, buvez tout. Ne me dites pas que… Cirque est datura. Je n'avais pas le choix. Oh, imaginez que ce soit par entrée à temps. Que serait-il passé? Je vous… je vous sépant que tu elles. Monsieur Holmes, une visite d'un inspecteur de l'estrade. M. Homme est souffrant et il ne peut recevoir personne pour l'instant. Bonjour, inspecteur. M. Homme, ravi de vous trouver. J'ai besoin de votre aide pour une affaire de plus incongrue. Nous avons au poste deux jeunes banquiers de la cité, fils de l'autre conseiller et j'en passe des meilleurs. Ils ont été trouvés dans un canon à la dérive sur la Tamise, une escapade remontée qui aurait mal tourné l'estrade. Quoi? C'est vrai qu'ils étaient tous deux cul-nus, mais, hein? Oh, deux gays. Je vous l'ai dit, ils étaient ligotés, l'un à l'autre. Oh, moins gays. Vous manquez d'imagination, inspecteur. Mais pas du tout. Enfin, bref, le canon était flanqué d'une bannière portant le nom de RMS Oceani qui est signé par les Merry Men. L'Oceani n'est pas le plus grand paquebot jamais construit. Si, et nos deux jeunes amis banquiers sont les fils des propriétaires de la White Star Line. Ils sont constructeurs, des rumeurs font un tas de corruption. Quel autre bateau populaire qu'ils ont construit, la White Star Line? La politique ne m'intéresse pas à l'estrade. Alors, je m'en charge, mais j'ai une autre affaire plus complète, ce qui vous plaira peut-être. Un meurtre dont l'arme du crime nous échappe. Nous n'avons touché à rien. Rendez-vous aux termes romains de Strand Lane. Un meurtre, une arme introuvable. Des termes romains. Voilà une affaire dans nos corps. Watson, prenez vos chapeaux. Vous n'avez pas d'idée? La White Star Line, le Titanic. Prenez vos chapeaux. On y va. Non, 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 non. Quel endroit magnifique! Et quel rythmeurtre! Le corps de Cyril Rodney Bencliffe est toujours dans le sudatorium. Confort à vos instructions habituelles. Nous n'y avons pas touché. Je vous attends ici, mais de grâce. Faites vite, tabarnak. Pouvez-vous identifier l'homme qui était en compagnie de la victime dans le sudatorium? Oui, Sir Gregory. Pitzking, gérant du terme Garrow, un jeune conseiller municipal et un archéologue au nom de Blinkhorn. À mon avis, c'est la bouffie qui a fait le coup de Garrow. Il n'a pas l'air vraiment dans sa insiète. Qu'est-ce que vous en avez? C'est ça que nous verrons. L'arme du crime. Vous n'avez pas trouvé d'arme du crime. Non, c'est bien pour ça que je fais appel à vous. Les trois témoins l'habitent et m'étaient en huis clos lors du meurtre et ce, jusqu'à notre arrivée. Il n'a même fallu crocheter la série pour entrer. Je vois. Oh, oui, c'est monsieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le sudatorium? Oui, un certain monsieur Philippe. C'est lui qui a appelé la police. Elle est donc de lui parler. Parlez-lui. 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 Assassin! 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 T'es où? Assassin! 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 Les sœurs intermènes en haut. C'est lui, vraiment. Bonjour, monsieur Philippe. Mon nom est Sherlock Holmes. Et voici mon collègue, le Dr Watson. Auriez-vous la bonté de répondre à nos questions? C'est certainement, monsieur. Mais certainement. Raconte-nous les faits. Peuyez nous relater votre journée depuis le matin. Tout ce dont vous devez souviendraient, le plus petit détail peut avoir une importance. Entendu ça, je suis arrivé à ces heures et mille heures à laquelle j'ai ouvert les termes. J'ai vérifié la propriété, la pièce a préparé, les servillettes, le bras sereau est encore allumé. Il a brûlé toute la nuit. Oui, sœur Gregory m'avait ordonné de l'allumer hier. Il faut du temps pour chauffer la pièce au maximum. Ces messieurs avaient rendez-vous à neuf heures du matin. Je tenais à tout que ce soit parfait. Il était dans le sudatorium depuis vingt minutes quand soudain j'entendais écrit. Je cours à la porte fermée, impossible de l'ouvrir. C'est quoi un sudatorium? Je me suis... Je me rue donc dehors pour appeler la policière d'arriver un brigadier puis d'autres qui ont projeté la serrure. Et enfin, l'inspecteur d'estrade qui nous a enjoint à ne rien toucher. Y a-t-il d'autres visiteurs? Avez-vous reçu d'autres visiteurs ce matin? Aucun. Jusqu'à ce monsieur, sœur Gregory est arrivé en premier. Puis, tandis que nous parlions du travail, ce fut au tour de Sir Rodney et d'automating blindhorn, suivi de M. Garrow. Et ensuite... J'ai entendu que tout le monde s'installe dans le sudatorium et je suis retourné dans le hall. La porte des vestiaires était ouverte pour que je les entende en cas de besoin. Si quelqu'un était entré ou sorti du sudatorium, vous auriez entendu? Tout à fait, sœur. Ces portes font beaucoup de bruit. Léger ride. Une bouche laide comme Gwen. Ville de Manchester. Manchester United! Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fouillez la scène du crime et les termes de Strindland. Trouvez l'arme qui a servi à tuer Sir Rodney Ben Cliff. Bref... T'es encore là, Cake Bungie? T'es encore là, Gwen? T'es en train de l'air d'un gars qui part tout seul, moi. Barnaque. Oh, le... Oh, désolé. Pas grave. Je vais te réveiller, moi. C'est quoi un sudatorium? C'est comme un saut, non? Du champagne. Ou une occasion spéciale. Ben oui, chaque fois que tu fais bang bang dans les fesses, tu bois du champagne. Hein, Gwen? Les habits coûteux qui appartiennent à l'un des hommes du sudatorium. C'est un saut en os pour suer. Les vêtements sont ceux d'un des suspects du sudatorium. Les vêtements d'un des suspects. Les vêtements sont ceux qui appartiennent à l'hôpital. Hein, Chavet? Un sauna. T'as un maçon d'hôpital, toi. Oh! Tabarnak, il manque un oeil. Seigneur Holmes. Voilà ce qui s'appelle mort de la Romaine. Comme celle qui a failli être la vôtre, il y a quelqu'un d'une tâchant d'oublier cette histoire. Bon. Tu as quoi que c'est à me dire? Monsieur Holmes? Bon, c'est mon nom. Je pense que je le sais. Allez. Motivation. Bon. C'est affreux. Je ne peux pas parler pour l'instant. Ok. Faites la gavie ici, il y a du stress. Il y a une femme stressante comme Gwen. Je suis en état de choc. Je ne veux pas parler. Bon, personne ne parle. C'est affreux. Sur le long-démy est mort. Je ne pourrais pas en parler par ailleurs. Je pourrais en parler ailleurs. Oui, tu peux. Le brasseau brûle encore. Quelle chaleur. Il me faut quelque chose pour le ramasser. Prends tes doigts, tabarnak. Arrête de faire ta petite guidoune. C'est trop chaud. Je ne peux pas m'approcher les mains. C'est trop chaud. Des lunettes. Un verre est fendu. Et sans doute à cause de la température du brasséro. Un verre est fendu. C'est probablement à cause de la température du brasséro. Non. Avec toute cette vapeur, je ne vois pas trois pas. Yo, c'est Momo. Momo. Comment vas-tu, Momo? Momo. Momo gigolo. Watson, quoi? T'es dans les chemins. Le plaçage, je ne vois rien. Oui. Comment ça va, Momo? On va regarder le cadavre. Un seul coup a été porté, qui lui a percé l'œil droit jusqu'au cerveau. Il a dû mourir sur le coup. J'avoue. Cette flaque est plutôt grande. La blessure n'a pas pu saigner autant. C'est plutôt large. Je ne sais pas. Ha, ha, ha. Combien de caches? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de banc? De la poussière ou de la terre? Je vais en prélever. Regardez, Watson. Il portait une bague. Il l'aurait sans doute retirée avant la séance de sudatorium. La mort est toute récente. Entre... Entre trente minutes et... As-tu laissé trente minutes ou les dix? Ça va bien. Je pense que nous ne trouvons rien de plus sur le corps, vu l'effroyable médiocrité. Regardez, vous pouvez disposer du corps. Et s'il vous plaît, ne pas vous amuser avec. Nous n'avons guère de pistes. Ce qui préoccupe, c'est que nous devons encore trouver l'arme du crime. Monsieur Holmes? Feuillez évoquer le corps sans rien déranger d'autre dans la pierre, s'il vous plaît. Bien, monsieur Holmes. Tu viens d'où, mon mot, déjà? Holmes, je me demandais s'il faut une certainité méritée pour tuer quelqu'un à huis clos. Pourquoi un tel acte? Ce ne sont pas la possibilité qui manque. L'assassin a été pressé ou bien un artiste ou un fantôme. à moins qu'il n'ait voulu s'assurer de ma participation. Enfin, la dernière, vous savez que vous êtes ridicule. Bon. Du sang. Je devrais examiner cet échantillon sanguine à Baker Breaker, Breaker Street. Une clé! Cette clé était couverte de sang. Philippe pourrait peut-être m'en dire plus. Bon. As-tu parlé, toi? Je ne peux pas parler. Alors. Tu as fait un coup de poissonné, tu vas parler. En marche d'une épreuve. avec le feu, je ne peux pas voir même quelques feet d'une épreuve. C'est parti. C'est parti. Il y a encore quelle chaleur tout pente. Bon, il y a deux choses et je ne peux pas les utiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler à lui. Qu'est-ce qu'il en a présent au mot? Qu'est-ce qu'il en a présent? Qu'est-ce qu'il en a présenté? Alors mon mou n'est pas en pu Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant qu'une seule clé ? Ce matin vous avez décidé de trouver le sud d'Aterium et ensuite J'ai rangé la clé dans mon bureau mais quand ils m'ont appelé il est impossible de le retrouver Je ne sais pas où il se trouvait Avez-vous quitté le terme pour reçuser des visiteurs ? Absolument pas ça Oh je veux rien y parler J'ai pas la réponse encore Je vois Bon Oh c'est quoi ça ici ? Bureau Ben y'a un bureau Des découvertes archéologiques, des vieux ponts énergés numérités Chers amis, je sois organisé une conférence de presse au terme de Stan Lane. Le mois prochain, le 1893, fut une des années remarquables pour mes travaux en Égypte. Mais il est temps de me tourner vers l'archéologie anglaise, de braquer l'attention du grand public sur nos trésors nationaux. J'aimerais qu'un maximum de journalistes soient présents pour chroniquer cet événement. Et sous un jour favorable, si nous sommes assez amen avec eux, je tiens pour l'occasion à rappeler que ma vieille amitié avec Laure Blackmore est consacrée à cet événement. Les fonds spéciaux du Royal Anchor Archéolocal chez l'Institut Sir Rodney Ben Clive Gageons que la grande majorité de nos lecteurs reconnaît déjà le nom de Sir Rodney Ben Clive. « Distingués, gentlemen, dans la fortune, la majorité et la vigueur font pâlir d'envie. Tous ses confrères anglais, son intellect n'a d'égal que son charme. En croix, c'est demoiselle de la bonne société européenne. » Les fouilles de relations placées à la chambre des Lords exercent une indiscutable influence dans la sphère politique. Certains l'accuseront d'être impitoyable, autoritaire. Nous préférons y voir la marque de l'ambition et des cas d'un caractère bien trompé. « Sa présence sur un site archéologique et l'assurance que les fouilles se révéleront fructueuses. » Écraliserait ouverture pour les fouilles de termes romains de Strainline. La recherche était sur le point d'être interrompue quand un sauveteur apparu à la personne de Sir Rodney Ben Clive. Celui-ci a pris le contrôle des fouilles en affirmant que le site détient la clé d'un grand mystère. « Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs informés des suites à cette passionnante affaire. » « Des découvertes écologiques des vieux pots d'argile numérotés. » « Papiers. » « Autre son intérêt archéologique, cette plaque de métal semble faire partie d'un tout. » « Pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'identifier précisément le tout. » « On a trouvé une forme sur la plaque. » « Que faut-il en faire ? » « Il l'a gardée. 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 » « L'a gardée. » « Les outils de recherche archéologiques. » « Les outils de recherche archéologiques. » « Les outils de recherche archéologiques. » « Les outils utilisés par archéologiques. » « Ah, tiens, c'est ça que j'ai besoin. » « Cette pince pourrait être utile. » « Ben oui. » « Tu en as besoin. » « C'est pas fini, voilà. » « Bon. » « C'est une servitude de Sir Rodney Bencliffe. » « Mon dieu, vous êtes blessés ? » « Qu'est-ce qui doit se passer ? » Cet endroit est un peu dangereux, il me semble, mais par champ, je suis idem. Où mène le couloir ? Au Frigidarium, la chambre froide. Idem, oui, mais il nous en a fallu qu'un cheveu est un peu dangereux et un enfémiste. Ces pièves représentent des tonnes. Nous ne pourrons pas les déplacer. Aucune importation de tant qu'elle légige, nous en demandons un déblément. Bon. 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 зач� duón. Bon. 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 On ne sait pas ceci. je me demande si je mets la... non, si je mets la vapeur j'ai plus une... je m'en vais à la maison, je reviens, ne bougez pas qu'est-ce que tu fais ma Gwen un chien ? c'est qui toi ? c'est la première fois aujourd'hui que tu montes sur le canapé ne t'aime pas assez Watson, s'assois encore sur toi bon, faut faire des essais scientifiques on va revenir ici analysez du sang analysez-en cet échantillon de sang lt c'est parti c'est parti c'est ce qu'on appelle bien coagulé il a l'air très liquide, étrange c'est strange voyons ce qu'il contient le pyroxyde d'hydrogène va isoler tout corps étranger je dois prendre une pipette de verre avec quelques gouttes de pyroxyde donne moi la pipette j'aimais la... non c'est pas une pipette ça non 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 ah mais c'est une pipette ta gueule de l'eau ce sang est dilué dans une forme de quantité d'eau ok analysez-en métal maintenant un morceau de métal trouvé dans le brasséreau on dirait de l'argent mais cela reste à confirmer l'argent fond aux alentours de 900 degrés si ça en est, il est donc possible de le faire fondre comparez l'effet de l'acide sur cet échantillon et sur un pénis d'argent la ration est la même que celle avec la pièce d'argent cela prouvera que c'est bien de l'argent je dois prendre une pipette et verser quelques gouttes d'acide sur l'échantillon ben oui je sais met tout le temps dans les yeux Gwen aimerait ça rouge rouge le produit est la même tache rouge c'est de l'argent qualité britannia ma tache ma tache d'analyse elle me sert dans mon travail ma tache j'ai de la terre de la sélénite de la sélénite des particules de kaolinite la pyrite, alias l'or des fous pourquoi on appelle ça de l'or des fous? intéressant d'après la couleur de la compétition j'en déduis qu'il s'agissait de la koolinite il ne reste plus qu'à trouver à quel quartier de Londres ce chantillon correspond c'est pourquoi on appelle ça l'or des fous? la pyrite de fer? je peux te l'expliquer, moi je le sais parce que Jean Cartier à un moment donné quand il a découvert la mérée, il a trouvé de l'or il a rempli son bateau d'or mais quand ce qui avait arrivé, il s'en perçut que c'était pas de l'or et il a appelé ça l'or des fous c'était juste la pyrite de fer White London Clay ce chantier de terre correspond à la seule région de Londres riche en caléolinite près de la ville de Saint-Alban bon que faisons-nous à présent à Omes? on fait plein de choses mon ami fouiller la scène du crime et les termes de Strandline trouver l'arme qui a servi à tuer ok, on revient on a perdu la petite pédale là on a perdu la petite pédale là Qu'est-ce que vous avez apprécié, M. Holmes ? Allez. Je vais le prendre, ce Sherlock Holmes. Je l'ai eu gratuit, moi. Il était sur le goal à l'époque. Comment est-ce qu'il est maintenant ? Les clés du sudatorium. Bon. Combien ont voulu avoir la clé ? On a déjà répondu à ça. Non, Sir, je n'ai pas. C'est pas ça. Un télégramme ? Il y a eu un télégramme, il est obligé de quitter. Vous ne vous montez, M. Philippe. Vous avez quitté votre travail de ce matin pour aller envoyer un télégramme à la poste vers 7h30. Mais comment... Non, je... Le destinataire habite Manchester. M. Holmes, je vais vous expliquer. M. Holmes, c'est que je vais... Avez-vous reçu une réponse à votre soeur ? Non, mais je... N'attendais pas, je lui ai juste indiqué de mettre un clou dans mon vieil uniforme des colliers pour... Et votre retour, avez-vous vérifié qu'elle était toujours dans votre bureau ? Non, je vous en prie, M. Holmes, ne me revenez pas à la police, Sir Gregory. Je me renverrai, j'ai besoin de ce travail. Je vois. Il coûte combien je... Non, c'est... Il n'y a rien qui va. Bon. Qu'est-ce qu'il peut améliorer ? Hmm... Quand il va, il va, tout va... Quand il va, il va, tout... Quand il va, il va, tout... Et quand il va alors, il va, tout... C'est bon. Et quand il va, il va, tout va. Et le... Il va, tout... Il y a vraiment n'importe qui. Ça fait un coup de haut à l'amore. Il va, tout va ! Il va, tout va, tout va. Il va, tout va, tout va, tout va. C'est parti. C'est parti. Je ne veux pas rester ici. Je viens de sortir sans pitié. C'est horrible. Je ne peux pas parler à ce moment. C'est quelque chose qui ne va pas. Surtout, je ne avance pas. C'est parti. C'est parti. Champagne. Champagne. Pour une occasion spéciale. Tout est dans les détails et là, il me manque des détails. Si je lui parle encore, il ne passe rien. Si je te parle, il ne passe rien. Non, il n'y a pas de progrès. C'est parti. Ah, c'est celui-là. C'est une porte, je n'ai pas été. Là où j'ai été. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Archeologiques. C'est parti. Ah ah. Un négatif sur place photographie. Remarquable méthode pour l'acheter et l'utiliser la santé. Il en manque une. Il manque un négatif. Il manque un négatif. Un négatif n'est pas. Un négatif n'est pas. Monde lors, qui représente une statue égyptienne. Comme ça. Le collier ne comprennent pas inter Sternace. Le collier constear des unis lesquents parce que lescribing et l'em bowlent efficcompagner et quels sont métiers sont Connections. Je ne sais pas. C'est parti, je sais que le collier tease. Et on reliait certains refaits. Au bout d'entre, au bout desfoot, vous出ralisez la m적으로. Le collier, c'est parti, Dieu neское soit fait en base comme ça. C'est parti. Le collier, c'est parti. Ces pierres weigh des tonnes. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ce jeu. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fini. Le mec a disparu, il n'est plus là. J'ai peut-être trouvé quoi pour avancer. Il y a quatre hommes là-dedans, ils sont juste trois. Un gun tire les trois, ça roule du temps. Je me demande si les lunettes ont des rapports avec ça. Le porteur est sévère correct. Le porteur est mis up. C'est horrible, j'en ai mort. Oh. Je me sens pas bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai permis de partir? Le caribou a de la misère. Oh, well. Mr. Holmes? Mondeau… Ah, les lunettes. Monsieur Holmes, j'aimerais ramener le suspect à Scott Lanyard. Mais où vous pouvez les interroger? Vous n'avez pas d'objection? Pas d'objection. Aucune estrade. Bien de nouveaux. Ah, le quatrième gars, c'était Watson tantôt aussi. Fouiller la scène du crime, trouver l'arme qui a servi à tuer. L'interroger les suspects qui attendent à Scott Lanyard. Examinez les effets personnels de la victime de Scott. Ok, on, tu t'es ramassé. C'est là. Nous, notre job, c'est... ... 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 de pénétrer dans la pièce, mais d'abord, apporte-moi un crayon. Il va juste tra... Commençons par quelques légères coups de crayon. Je ne veux pas en imaginer les traces. ... Et puis, en frottant les traces de crayon, restant à l'aide de mouchoirs, je suis sûr que ce n'est pas un inconvénient à ce que j'utilise le sien. Aujourd'hui, j'ai trouvé que ce serait une date à marquer la pierre blanche. ... 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 Oh, là. Inspiration. Garrow semble quelque peu dérangé. Ou bien c'est un bon acteur. Veuille escorter le suspect pour l'intégratoire. Bonjour, monsieur. Mon nom est Shadow Cone. J'ai la police à résoudre le meurtre de Sir Rodney Bentcliffe. Auriez-vous l'habitude de répondre à quelques questions? Bien sûr, monsieur Cone. Je l'appelle Percival Blinkhorn. On va commencer avec la vérification tout de suite. Il y a un gros nez. On a un caribou. Non, c'est moi, ça. Un peu de moyen. Un peu de moyen. A trahi la terre. Quelle est votre occupation? Je suis sûr que je spécialise l'époque romaine. Je travaille actuellement sur plusieurs sites de fouilles dans les termes de Strand Lane. Vous pouvez que vous me parlez plus en détail de ces termes. Nous espérons y trouver d'énormes braves objets de valeur qui seraient catalogués, restaurés et enfin exposés. Et le projet fut concluant? Oui, grâce à Sir Rodney. Sir Rodney. Quelle relation entraînez-vous avec Sir Rodney? C'est un homme garémable, sans doute, mais talentueux. Je dois avouer que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. C'était votre première collaboration? Je l'avais déjà rencontré une fois, brièvement, en Égypte. Je lui avais fait part de mes recherches. Étonnamment, c'est mon travail qui l'a poussé à venir ici et il n'était que là que depuis deux mois. Étonnamment. C'est que Sir Rodney était un homme froid et pourtant il m'a appris énormément. J'en reviens pas à qu'il soit mort. Qu'avez-vous vu? Vous pouvez me raconter ce que vous avez vu aujourd'hui? En entrant dans le site d'Orgum, nous nous sommes tous assis. La vapeur était très dense. Je n'ai pas vu grand-chose que ça. J'ai entendu M. Blow crier et nous nous sommes rués sur la porte. En nous busculant, j'étais dans tous mes états. Qu'avez-vous fait? Entre la porte fermée et la vapeur, la scène était terrifiante. Je stinguais à peine mes pieds et Garrow était couvert de sang. Vous pensez que c'est Garrow qui a tué Sir Rodney? Non, Garrow ne ferait pas de mal à de mouche. Rien de normal? Vous rappelez-vous à quoi que ce soit ces derniers temps, qui, respectivement, puissent paraître étranges? Parfois, nous nous sommes quelques peu discutés hier. C'est tout? Non, Sir Rodney m'a informé que j'allais l'accompagner au Congrès archéologique de Londres. Après quoi, il m'a intimé de ne pas m'y rendre, de rester à l'écart avec son agressivité normale à bague. Vous connaissez-vous cette bague? Bien sûr, c'est la célèbre bague d'Aswan Sir. Rodney l'avait rapportée de sa dernière campagne en Égypte. Et il l'a gardée pour lui. Sir Rodney avait une conception bien à lui de l'archéologie. Traitement? Pardonnez-moi de Garrow. Il a toujours l'air triste, et ses derniers temps, il se comportait tranchement, il se plaît de voix et de visions. Je vais le surveiller par sollicitude. Pas de travail? Où étiez-vous de vos recherches avant l'arrivée de Sir Rodney? Plutôt bien avancé. Cette lettre révèle que Sir Grigory cantait mettre un terme à votre travail. Oui, mais depuis l'arrivée de Sir Rodney, il était calmé et nous laissait travailler. Je ne connais pas les termes de leur entendre. Hum, que va-t-il se passer après la mort de Sir Rodney? Je n'y ai pas encore songé, mais si c'est nécessaire, je me battrai pour poursuivre mon oeuvre. argent fondu. Nous avons découvert de l'argent fondu dans la brasse, c'est vous qui l'avez placé? Non, de l'argent, dites-vous. Non, je ne vois pas. Et le dernier, M. Pickman. Veuillez escorter le suspect pour l'interrogatoire. Bonjour, M. Gregory, mon nom est Sir Rodney Holmes. J'aide la police à résoudre le meurtre qui a eu lieu ce matin. Pouvez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Gwen, M. Holmes, dites-moi, M. Holmes, combien de temps vais-je encore et devoir rester ici? Wow, 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 wow! Pas de bonne humeur. Une bague. Bouche-t-en-bas, dites-le. Vous êtes le gérant des terres, c'est bien cela? Oui, je suis passionné d'archéologie, je voulais restaurer les ruines pour le souvenir au public. Les visites archéologiques peuvent être très rentables, quoique ce qui vient se passer, je vois. Quand vous souhaitez commencer à exploiter les termes? Quand les fouilles archéologiques seront terminées, je serai libre d'achever les restaurations, c'est le processus habituel. Sir Rodney, quelle relation entre-t-il-vous avec Sir Rodney et Ben Traff? Ils n'étaient pas proches. C'était un homme d'agréable, méfiant, autoritaire, acariate. Un mot que je ne connais pas. Certains partent des piens des traverses ou l'hôtel du génie, mais pas moi. Est-ce qu'il a retardé les travaux? Pas du tout. Avec lui, nous allions en succès et il nous a aidés à augmenter le potentiel du bâtiment. Le meurtre. Pouvez-moi me relater les événements de ce matin. Le test de vapeur que nous avons effectué ce matin a été concluant, mais c'était sans compter sur un meurtre horrible. Qu'est-ce que vous avez vu avec cette vapeur? Rien. Mais demandez à Garrow. C'est lui qui a vu le corps le premier. Rien d'inhabituel récemment. Sir Rodney s'était confronté étrangement ces derniers temps. Je ne suis pas du genre méfiant, mais je crois qu'il avait des intérêts professionnels ailleurs dont il ne voulait pas nous parler. Qu'est-ce qui vous fait dire ça et où donc? Aucune idée. Et puis, ce n'était pas mes affaires. Votre travail? Comment avançaient les travaux avant l'arrivée de Sir Rodney? Assez lentement, pour être franc. Sir Gregory, pourriez-vous m'expliquer cette lettre? Vous avez formulé le souhait d'arrêter les fouilles des termes. C'était à cause de Blinkhorn. Il causait à cause de joie sans prendre des précautions et détruisait tout sans rien trouver de valeur. Mais vous avez changé d'avis à l'arrivée de Sir Rodney. Sir Rodney, son travail était très prometteur et bon pour l'image des termes. Oui, son travail était prometteur. Est-ce que vous êtes conscient que M. Garrow suit un traitement médicamentaux? Garrow? Garrow, non, mais je n'ai jamais aimé ce parasite. Vous le croyez capable de meurtre? Il avait du sang sur lui. De l'heure, on a affaire à un assassin. Ok, calme-toi. Il y avait de l'argent fondu dans les brasseaux du sud d'Atorium. On connaissait-vous la provenance? De l'argent? Non. Bon, là, on a beaucoup de points. On en a trouvé un. Bon. La présence de l'eau dans le sang est due à l'humidité ambiante causée par la vapeur. Je n'hésite pas encore la présence d'eau dans le sang, mais je suis convaincu que c'est lié à la façon dont le meurtre s'est déroulé. Ok. Ok. L'arrivée de Sir Rodney a certes sauvé le travail de Blinkhorn, mais elle a coûté son indépendance et sa fierté. L'arrivée de Sir Rodney a sauvé le travail de Blinkhorn, reconnaissant et heureux de cette calibration qui pouvait lui être apportée. Pas d'idée. C'est pas qu'il est en ciel. Un objet d'argent a été fondu récemment dans le brasseur. Pourquoi tu sais, ça jeu d'une arme du crime? Oh! C'est fou qu'il aurait placé. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Pourquoi Sir Rodney aurait été caché quelque chose? Sa découverte a-t-elle pu constituer un mobile du crime? Oh! Découvrez où se trouvait Sir Rodney quelques jours avant sa mort, et faire la lumière sur son précieux secret. Découvrez-vous autre chose de me demander? Non. Donc, trouvez quelle découverte importante Sir Rodney s'apprête à faire. Trouvez l'âme qui a servi à tuer Sir Rodney et Blinklyph, puis la scène du crime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que faisons-nous à présent, OMS? On vérifie les documents. Oh, je suis à bonne place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le côté que je bolts. C'est pas le côté de la scène. C'est pas le côté que je dois. C'est pas le côté que je dois. C'est pas le côté que je dois. C'est pas celui que j'ai besoin. 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 C'est pas celui-là. C'est pas lui. C'est pas celui-là.